bonjour à tous donc voici l'exercice 4 proposition 4 du bac sti 2d de métropole juin 2017 c'est un vrai ou faux ici sur cette question et bien on va parler de loi exponentielle de paramètres lambda et on va modéliser le temps d'attente d'un client à la caisse d'un supermarché c'est un grand classique lisons le texte donc on peut modéliser le temps d'attente d'un client en minutes à la caisse d'un supermarché par une variable à toarté qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda des études montrent que la priorité qu'un client attend plus de 7 minutes et de 4 0,417 c'est à dire 41,7 % de chances d'attendre plus de 7 minutes alors on va pas rappeler tout le cours parce qu'ici dans le sujet on vous rappelle une formule qui permettait de faire l'exercice quasiment sans rien savoir donc le temps moyen d'attente à cette caisse de supermarché est de 9 minutes seule chose à savoir c'est que la moyenne d'une loi exponentielle de paramètres lambda c'est l'inverse du paramètre lambda c'est à dire qu'ici si vous le temps moyen c'est l'espérance l'espérance de votre loi t c'est l'inverse du paramètre c'est 1 sur lambda donc la chose à déterminer évidemment c'est la valeur de lambda alors qu'est-ce qu'on sait on sait que la priorité qu'un client attend plus de 7 minutes est de 0,417 donc ça ça veut dire que la priorité que la valeur de la tente t la priorité que ce soit plus de 7 minutes ici et bien ça c'est 0,417 alors on vous rappelle que la priorité que t soit super à petit t c'est exponentielle moins lambda petit t donc ici tout simplement ça équivaut à dire et bien p de t voici super à petit t on remplace petit t par 7 ça veut dire que ici exponentielle donc de moins lambda fois 7 et bien ça c'est la priorité que t soit strictement plus grand que 7 et c'est 0,417 on a donc une petite équation en exponentielle à résoudre c'est à dire qu'il faut résoudre exponentielle de moins 7 lambda est égal à 0,417 alors pour ça l'objectif c'est de trouver lambda c'est à dire à la fin d'avoir une égalité qui commencera par lambda égal et donc il faut se débarrasser de cette exponentielle pour ça on utilise la fonction ln qui est strictement croissante sur 0 plus infini et cette strict croissante ça permet de dire que si on prend a et b strictement positif et bien quand vous avez a égal b ça équivaut à écrire que ln de a est égal à ln de b et ça on va l'utiliser tout de suite parce que et bien ça va nous permettre de dire ici que ln de e de moins 7 lambda lambda est égal à ln de 0,417 ça c'est parce que la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile donc 0 plus infini ouvert ici on a ln de e de moins 7 lambda et ça on sait que l'aim et le vont se compenser ce sont des fonctions réciproques il reste donc moins 7 lambda égale ln de 0,417 on va se débarrasser on n'a plus qu'à diviser par moins 7 et donc lambda est égal à ln de 0,417 sur moins 7 c'est à dire moins ln de 0,417 sur 7 on vient de trouver lambda le temps moyen c'est l'inverse de ce lambda donc donc 1 sur moins ln de 0,417 sur 7 donc une division avec deux fractions on aura donc inversion de la fraction du dénominateur moins 7 sur ln de 0,417 on a plus qu'à prendre la calculatrice pour donner une valeur approchée de ce temps moyen la calculatrice m'indique une valeur approchée de 8 donc c'est à peu près égal à 8 donc le temps moyen le temps moyen d'attente est à peu près de 8 minutes et non pas de 9 minutes comme on propose dans le texte donc la proposition est fausse exercice terminé j'espère qu'il aura été clair à bientôt 1 1 2 2